Bonjour, et bien je commente rapidement, parce que les journées sont chargées, et je vous expliquerai bientôt pourquoi, je commente rapidement cette information stupéfiante passée sous les radars, qui est que Michel Barnier va reporter la revalorisation des retraites au titre de l'inflation de 6 mois. C'est-à-dire que concrètement, les retraités qui devraient voir leur retraite augmenter au 1er janvier pour tenir compte de l'inflation, ne bénéficieront de cette augmentation que 6 mois plus tard. Donc on va leur amputer 6 mois de pouvoir d'achat revalorisé. Ça va rapporter 3 milliards d'euros. Alors je ne sais même plus combien rapporte l'annonce dont tout le monde discute, et en cela Michel Barnier est malin, c'est un bon communicant, et Michel Barnier annonce qu'il va taxer les revenus de plus de 500 000 euros. Eux seuls vont voir leurs impôts augmenter, paraît-il. Ça va rapporter, je pense, quelques centaines de millions. Et dans le même temps, on prend 3 milliards dans la poche des retraités, mais on dit « les impôts n'augmentent pas ». Ils augmentent que pour les 75 000 les plus riches. Tous les retraités vont payer, mais il n'y a que les riches qui en réalité vont voir leurs impôts augmenter. Et personne ne bronche. Et la presse subventionnée répète à l'envie « Ah, les hausses d'impôts vont être limitées aux plus riches ». C'est stupéfiant. Moi, ce qui me pose question, c'est la servitude volontaire des Français dans cette affaire, qui, moi, me fait réfléchir, et je vais vous dire la portée de mes réflexions dans pas longtemps, mais ça me fait réfléchir parce que, in fine, ça pose question sur l'engagement que nous devons avoir et les méthodes que nous devons aujourd'hui déployer pour lutter contre la caste et sa façon de nous dominer, notamment en ordonnant des dépenses dans tous les sens, notamment bureaucratiques, et puis, finalement, en disant « Bon, on va vous reprendre de l'argent pour qu'on puisse continuer notre train de vie », ce qui est ahurissant. Personne ne bouge. Ce qui m'inquiète, c'est la servitude volontaire, le fait qu'au fond, tout le monde accepte ça. Alors, je prends l'exemple inverse. Les pensions seraient, les retraites seraient privatisées, les retraites seraient confiées à des entreprises privées aujourd'hui en concurrence. Ces entreprises privées, une seule dirait « Ah, nous, on ne va pas exécuter le contrat », c'est-à-dire qu'on s'est engagé au moment où M. et Mme Dupont partaient à la retraite, on s'est engagé à suivre l'inflation, et là, finalement, on ne va pas le faire cette année. On aurait une bronca. Des millions de gens sortiraient dans la rue pour dire « Abat les retraites privées ». Mais quand on met CNAV, Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, sur la fiche de paye où on vous baise la gueule, excusez-moi, c'est pas autre chose, on viole un contrat pour baisser les retraites. Et quand on dit « Mais c'est la CNAV, donc c'est l'État, c'est une création du CNR », tout le monde dit « Bon, écoutez, on ne peut rien faire ». Ce qui me fascine, c'est cette capacité des Français à, au fond, justifier l'oppression dont ils se plaignent par ailleurs. Et il suffit qu'on mette l'étiquette « État, sécurité sociale » pour que le vol devienne, au fond, quelque chose d'accepté et qui ne suscite aucune forme de réaction. Eh bien, moi, ça me fascine. Je pense qu'il y a, en effet, des gens... Thierry Messon dit, à juste titre, qu'il y a une guerre cognitive qui est menée aujourd'hui. Et je pense que la servitude volontaire des Français, qui applaudissent des deux mains un système qui les vole, qui leur pique du pognon, qui ne respecte pas ces contrats. « Ah oui, mais c'est l'État, alors il a le droit. » Cette servitude volontaire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Elle pose problème. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont victimes de cette guerre cognitive qui les poussent à la servitude volontaire. Ceux qui veulent résister, rejoignez-nous. Et puis, retrouvez-nous notamment sur la chaîne Patrimoine où on va développer les conseils à la fois pour vous permettre de développer une retraite correcte durant votre vie professionnelle. Il faut la préparer. On va vous donner des conseils privilégiés. On va aussi vous donner des conseils pour négocier en entreprise, une amélioration de vos complémentaires santé, car l'augmentation des tarifs va encore être importante au 1er janvier. Et il faut, à un moment donné, vous défendre contre ce système. On va vous donner des pistes concrètes opérationnelles, non pas pour faire des guerres de zinzin, pour lutter contre des moulins, mais pour, à un moment donné, pousser les entreprises, vos employeurs à améliorer vos complémentaires santé et vos régimes d'invalidité. Suivez tout ça. C'est sur la chaîne Patrimoine YouTube du Courrier des Stratèges. Et puis, je crois que le moment vient, à un moment donné, de se dire l'espérance qu'on a pu avoir, au moment notamment de la lutte contre le pass sanitaire, pour dire on s'organise pour changer les choses. Je crois qu'il faut en faire son deuil, car le système, la caste mondialisée, a repris le contrôle des esprits grâce à une guerre cognitive. On le rappelle, la théorie de 2015 de Kastenstein sur la lutte contre les complotistes, qui se fait par des infiltrés, par une cinquième colonne. En France, il est clair qu'il y a beaucoup d'argent qui tombe sur la cinquième colonne, sur des médias dits de réinformation, qui servent en fait à vous expliquer le problème, c'est pas la baisse des retraites, que la sécu vous vole, n'est pas un problème. Le problème, c'est le pédosatanisme, dont vous entendez parler, mais que vous n'avez vous-même jamais vu. Alors, la baisse de vos retraites, vous allez l'avoir, mais c'est pas un problème. Le vrai problème, c'est des choses dont on vous parle, qui sont horribles, effectivement. Je le redis, qui existent, je n'ai aucun doute là-dessus, mais que vous ne voyez pas. Mais vous le voyez sur les télé-poubelles qui vous parlent tous les jours, des meurtres, des machins, des trucs, des bidules. Et vous le voyez sur des médias de réinformation qui vous en parlent tous les jours. Ça vous fait, ça permet au gouvernement de camoufler ces outils de domination grâce auxquels il vous maintient sous pression. Et je trouve ça fascinant. Rendez-vous sur la chaîne patrimoine pour suivre toutes ces questions, de lutter efficacement, arrêtez de psychoter sur des tas de choses contre lesquelles vous ne pouvez pas grand-chose. battez-vous pour ce que vous pouvez gagner et obtenir. C'est sur la chaîne patrimoine que ça se passe. À bientôt !